salut bon bah je suis en retard pour aller des conférences mais bon je suis bien arrivé à saint louis donc premier conseil ne jamais plus jamais prendre le grain parce que ça va plus complètement pourri qui a cassé au moins deux trois fois sur la route donc voilà c'était le conseil numéro un le truc numéro deux bah je suis arrivé donc de ma chambre tout se passe bien les collègues sont sympas puis voilà autrement ça par ça il fait froid mais globalement ça se passe bien les conférences n'ont pas été intéressante jusqu'ici mais c'est parce que j'ai pas vraiment le temps de regarder quelle conférence m'intéressait donc je suis allé un peu une conférence à d'art et on a une conférence particulière pour pour les vidéos de la session entière ouais mais bon pendant la session je peux pas trop finir parce que je suis pas sûr que j'ai le droit de filmer pendant la session d'accepter si je dis bonjour salée donc voilà c'est un peu ça à quoi ça ressemble oui alors voilà on est dans une tour comme vous pouvez le voir le millenium hôtel c'est super sympa c'est tout blanc il y a des lumières et voilà on tourne en rond alors moi vous me connaissez comme j'ai des vertiges ils ont eu la bonne idée de mettre des ascenseurs ouverts enfin pas ouverts mais des ascenseurs où on voit quand on monte et voilà donc je suis à saint louis donc la conférence se passe toujours très bien il fait super froid c'est inimaginable mais bon heureusement il nous donnait des échappes gratuites enfin moi je m'en fous j'en ai déjà une on m'en a offerte une pour noël mais bon voilà voilà que vous dire d'autre c'est une c'est une villa c'est bien il y a beaucoup de gens du coup la population un peu grimpé de 17000 personnes en un week-end depuis que les chrétiens sont là je me dépêche de travers la route voilà je vais vous montrer l'espèce de capitole voilà ça c'est pas vraiment un capitole mais bon il y a une poupole donc je sais pas exactement ce que c'est et juste en face on peut voir donc la fameuse arche qui fait la réputation de saint louis c'est ce qu'on appelle l'arche l'arche vers l'ouest c'est à dire que les gens quand ils sont arrivés à saint louis ils ont construit une arche et c'est là en fait que était le point de passage pour tout le monde le point de point d'arrêt de repos avant d'aller plus loin vers l'ouest donc c'est ce qu'ils appellent ça c'est fou c'est super intéressant il y a plein de monde ils ont même une bibliothèque intégrée et alors bon ça c'est juste la bibliothèque pour vous donner une idée de l'autre côté ça continue encore pendant des kilomètres c'est la salle à manger ils essayent de nourrir 17 000 personnes en à peu près trois heures donc bon voilà c'est un défi comme un autre donc ici il y a tous les livres dont on entend parler dans les séminaires bon évidemment ils en profite pour promouvoir leurs bouquins mais l'avantage c'est qu'ils nous font des super prix il y a quasiment tous les jours deux ou trois livres du jour qui au lieu d'être à 15 ou 20 dollars pour leur prêt habituel sont à 5 dollars donc on peut en profiter pour les acheter à moindre prix je me suis promis de pas en acheter tout est possible tout est possible Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501